L'homme et la femme Lorsque Adin et Ève sont sortis du jardin d'Éden Est-ce qu'ils sont sortis parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu Lorsqu'ils sont sortis Ils continuaient de croire en Dieu non Ils croyaient en Dieu Ils ont quitté le ciel de Dieu Le paradis terrestre A cause d'une désobéissance A cause d'une désobéissance L'homme a été séparé de Dieu Pas parce qu'il avait arrêté de croire que Dieu existait L'homme a été séparé de Dieu Pas parce qu'il est devenu idolâtre L'homme a été séparé de Dieu Parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire Ou ce que Dieu lui avait interdit de ne pas faire Il a fait ce que Dieu lui avait interdit de ne pas faire C'est tout Donc l'homme a été séparé de Dieu Alors mes amis Tout système religieux Qui t'apprend simplement à prier Dieu Ou on dit comment on prie Dieu N'a pas résolu le problème Je ne sais pas si vous comprenez Ce n'est pas parce que tu pries Dieu Que tu as réglé le problème de l'homme L'homme là Il priait Quand un F sortait On les a chassés du ciel Ils étaient déjà des prieux Donc prier là Ça ne peut pas te ramener au ciel Du moment que vous étiez des prieux On vous a mis dehors Pourquoi les gens croient que c'est parce qu'ils privaient au ciel Mais ils croyaient en Dieu On les a mis dehors Vous comprenez pas ? Amen Donc il y a des personnes qui croient que c'est parce qu'eux ont pris Dieu Ils vont aller au ciel Mais Eux et Dieu ils se voyaient Adé et Ève Adé et Ève nous ont arrêté pour dire Nous ne croirons plus en l'hésitant de Dieu Et puis Dieu dit Bon comme vous ne croyez pas que j'existe Quittez des moments Non On leur a dit Tu ne feras pas ceci Ils ont fait ces choses là On dit bon Quittez le ciel Maintenant comment vous pouvez croire qu'avec une religion Qui prie Dieu Vous serez prêt pour aller au ciel à nouveau Ça servit à quoi Si c'est une religion qui va vous ramener au ciel Ça sert à quoi de vous chasser du ciel Si vous croyez déjà en Dieu Est-ce que vous me comprenez ? Je veux dire La raison pour laquelle tu as quitté là Ça s'appelle la désobéissance Ça ne s'appelle pas Le refus de croire en Dieu Donc quelqu'un qui croit Qui vient à l'église là Il n'a rien fait Il n'a rien fait Qu'est-ce qui nous a séparé de Dieu ? C'est la désobéissance A un principe A un commandement Donc ça veut dire quoi ? Que pour pouvoir retourner chez Dieu Il faut régler le problème des désobéissances Pas le problème de la croyance simplement Mais le problème De la désobéissance Aujourd'hui ce n'est pas un seul commandement Il y en a beaucoup Tu ne voleras pas On a déjà tous volé Tu ne vas pas mentir On a tous menti Adé et Ève ont été chassés du ciel Pour un péché Nous on en a combien ? Nous on va retenir combien de péchés ? C'est-à-dire que Dieu nous a chassés pour un péché Et puis nous revenons Des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des adultères On dit pourquoi ? On dit venez au ciel Pourquoi ? On dit non on croit en Dieu Que même si on est le voleur Dieu n'a qu'à nous recevoir à nouveau On dit mais dans ce cas là Dieu Les premiers hommes tu les as chassés du ciel pour un péché Comment tu peux recevoir des gens ? Frère où on est là ? On a combien de péchés ? Ah frère Alléluia Amen Le problème de l'humanité Ce n'est pas le manque de croyance d'abord C'est le péché La désobéissance Car tous ont péché dit l'écriture Et ont été privés de la grâce de Dieu Le problème là c'est le péché C'est quand Dieu te dit tu ne mentiras pas Puis tu mens C'est tout Quand Dieu te dit tu ne commettras pas Et puis tu commets C'est tout le problème Quand Dieu te dit va à gauche Et puis tu vas à droite Quand Dieu te dit va à droite Et tu vas à gauche Tout le problème ce jour là Ce n'est pas dans vos débats Ce n'est pas d'abord Laissez d'abord tous les débats Le problème C'est la résolution du péché L'arrivée des religions Les débats religieux sont totalement inutiles Parce que Pentez-moi une seule religion Ou bien une seule zone Les gens sont là C'est ce que le Coran raconte qui est vrai C'est ce que la Bible raconte qui est vrai Tu prends toutes nos égumes Les gens sont des pécheurs Les gens vivent mal On n'a pas résolu le problème Le problème ce n'est pas la religion Ce n'est pas quelle est la religion Qui a la meilleure doctrine C'est quel est le problème De l'humanité Le problème de l'humanité C'est le péché Et les gens sont pécheurs Quelle que soit leur religion Il y a des adultères Dans toutes les religions Des menteurs Des voleurs Aux pasteurs Aux prêtres Aux imams Le péché a vaincu Tout le monde Ce n'est pas la religion Tout le monde prie Combien Est-ce que les imams Les prêtres Les pasteurs Ce sont forcément mieux Que tous les féticheurs A part que lui fait fétiche Mais c'est dans l'église On a attrapé des pédophiles Des violeurs Des avorteurs Frères Il faut comprendre Le message de Jésus Il faut comprendre Le message de la Bible Lui-même C'est ce dont Dieu parle Donc Dieu Quand l'homme l'a quitté Dieu avait Un peu souci Il voulait que l'homme Revienne à lui Pour que l'homme Revienne à lui Vous voyez ce principe Dont je viens de parler Toutes les religions Sont d'accord avec ça Pour que maintenant L'homme revienne à Dieu Il avait un objectif Effacer Et traiter Avec son péché Traiter le péché Traiter le péché Premièrement Le délivrer Des péchés Déjà commis Effacer Tous ces péchés Parce que chaque péché Le conduisait En enfer Chaque péché Chaque péché Chaque mensonge Mais le péché C'est une souillue C'est une souillue Le péché Vous savez L'homme là L'esprit est éternel C'est En vérité Même la science dit ça Il n'y a rien qui se perd Tout se transforme Dans l'univers Rien n'est perdu Une fois que quelque chose Est apparu La chose est là Elle est soit transférée Voilà L'enfer C'est l'endroit Qui a été créé Pour accueillir le péché Mais le péché Ne disparaît pas Il va brûler Avec ceux qui se sont Attachés à lui Le péché ne disparaît pas Et si tu aimes le péché Vous vous aimez Dieu dit Je ne veux pas Que tu aies un enfer Mais je jette le péché Toi si tu dis Moi aussi je m'en vais Avec l'adultère On dit Sors de l'adultère Tu dis je ne veux pas C'est pas toi On jette l'enfer C'est l'adultère Amen Alléluia Dieu ne veut pas Que tu aies un enfer Il veut que le vol Aie un enfer Dieu a créé l'enfer Pour le vol Il a créé l'enfer Pour le mensonge Mais il se trouve Qu'il y en a qui sont Trop collés On dit Laisse le mensonge Non lui Quand Dieu jette le mensonge Il se trouve Qu'il y a un ensemble Des gens qui se sont Quand on jette Le mensonge Il y a un groupe De gens qui sont Très bataillés Qu'est-ce qu'on va faire Pour vous L'enfer n'a pas été créé Pour les hommes L'enfer était créé Pour les démons Pour la mort Et pour le péché Est-ce qu'on est ensemble Le plan de Dieu Ce n'est pas que tu sois Que tu es à la perdition Dieu t'aime Et il veut te sauver Quand je vois souvent Les gens qui sont Les débats Je veux Dieu Et puis Pendant que le gars Il n'est pas Mais l'esprit Monde sa vie Le gars il parle Qu'on s'amène Dans la masturbation Quand tu as fini De traiter Tous ces trucs Tu comprends le problème Tu crois que le problème C'est que tu as raison Le problème C'est comment Qu'est-ce que tu vis Comment tu parles A tes parents Quelle est ton attitude De tous les jours Maintenant On arrive maintenant Dans la doctrine Et c'est là Les pièges de Satan Maintenant Dieu veut sauver l'homme Mais rien ne se perd Rien ne se perd C'est-à-dire Que pour sauver l'homme Il faut que le péché De l'homme Soit transposé Sur quelque chose Ou quelqu'un Parce que rien ne se perd Il faut que le péché Passe Il faut que quelqu'un Paye Tous les vols Tous les mensonges Toutes les tricheries Toutes les impédicités Tous les péchés Toutes les petites critiques Toutes ces choses-là Il faut que quelqu'un Paye Parce que la parole De Dieu est éternelle Si Dieu dit Un voleur va en enfer Le voleur On ne peut pas effacer ça Ce que Dieu a dit Est dit Donc quand Dieu dit Le voleur va en enfer Si Dieu veut sauver le voleur Il faut que Parce que Dieu là Il est éternel C'est-à-dire que S'il dit bonjour C'est toujours jour bon C'est-à-dire le jour Est toujours bon On ne peut plus On ne peut plus revenir en arrière Dieu n'est pas dans le temps Dieu est au-dessus du temps Donc quand il t'est béni C'est fini Est-ce que vous suivez ? Ok Donc quand Dieu dit Qu'il jette le mensonge En enfer C'est pour toujours On ne peut pas revenir On ne peut pas remettre La parole de Dieu en question Ce qui se passe C'est que C'est le mensonge Tu dois en enfer Mais on peut toi T'éviter l'enfer C'est ça qu'il s'agit Donc Dieu Va chercher à remplacer C'est-à-dire C'est-à-dire Quelqu'un ou quelque chose Capable D'absorber Le péché D'être trouvé coupable Pour pouvoir aller en enfer Et payer A la place Des vrais coupables Ada et Ève ont péché A la suite de Ada et Ève L'humanité entière a péché Et Dieu nous aime Dieu veut nous sauver Qu'est-ce qu'il va faire ? Or ce qu'il a dit Est dit Alors La Bible dit Vous savez La saleté Si une table est sale Que vous voulez l'essuyer Est-ce que vous savez Que la saleté Ne disparaît pas réellement Il faut forcément Un transfert Un transfert Le transfert c'est quoi ? C'est le chiffon propre Qui va venir rencontrer La table sale Décoller la saleté De la table Prendre la saleté Sur lui Donc on va aller mettre Sur le robinet Laver le torchon Pour que la saleté De la saleté Ne disparaît pas Elle ne disparaît pas Tu peux pas regarder La saleté Puis elle disparaît Elle disparaît pas Il y a forcément Elle part quelque part Une fois que tu as volé Ça s'en va quelque part C'est compté C'est une réalité C'est une réalité Alors Dieu a regardé Est-ce qu'il y a un être Même les anges N'ont pas été trouvés parfaits Pour constituer le chiffon Qui va venir prendre la saleté Sur l'homme Prendre la saleté Dieu n'en a pas trouvé Le seul être Dans l'univers Qui est suffisamment propre Qui n'a aucune tâche Qui est suffisamment parfait C'est Dieu lui-même Dieu lui-même Dieu Dieu lui-même C'est Dieu lui-même Dieu là Dieu là Aucun ange Aucun ange Donc tous les gens Qui sont venus avant Jésus là Ce sont des prophètes Ils viennent d'expliquer Les choses Mais Dieu lui seul Peut prendre le péché De milliards Et de milliards Et de milliards Et de milliards Qui ont vécu Qui vont continuer de vivre Quel âge Est suffisamment propre Ou géant Ou immense Pour pouvoir faire le chiffon De la terre entière Le chiffon Où On va transférer La saleté Les vols Les crimes Les mensonges Les adultères Et tu faut les compter Sur chaque être humain Donc déjà Dans l'ancien testament Dieu explique aux juifs Je vais vous montrer Il explique un mot Donc il prend les animaux Et il dit Mettez la main sur Vos péchés sont transférés Sur un agneau Parce que l'agneau Est assez propre Les agneaux sont Un peu propres Rapport à vous Mais il dit Bon c'est un modèle Pour vous expliquer Parce que dans les animaux Il y a des animaux Un peu purs Comme les agneaux Les colombs C'est des animaux Qu'on utilisait Mais il dit C'est pas suffisant C'est pourquoi Les hébreux devaient C'est ce qu'il avait Il devait renouveler Les sacrifices Constamment Mais la vérité C'est que Dieu regardait La foi des hommes Et il a mis Leur péché En banque Non 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 C'est pourquoi La Bible dit que Jésus est parti Préché au mort L'oeuvre de Christ C'est immense C'est qu'il s'est passé Quand les gens racontent Il ne sait pas De quoi il parle Vous devez comprendre L'histoire de l'humanité Vous devez comprendre L'enjeu Donc Dieu est le seul être Dans l'univers Le créateur est le seul Qui est suffisamment sain Qui est suffisamment propre Et c'est là maintenant Que Dieu a Je sais pas J'essaie d'imaginer En fait imaginez C'est comme si Dieu Prenne partie de lui Qui sort de lui Cette partie là Jean 1 l'appelle La parole On l'appelle Fils Pas parce qu'il est parti Dormi avec une femme Ça n'a pas de sens Fils Parce que c'est sorti De lui C'est Pouf Donc la partie Qui est sortie là C'est lui J'essaie d'imaginer D'imager comme ça En fait pour que tu comprennes Je essaie de prendre des images Pour que tu comprennes Ce qui s'est passé en fait Et cette partie là Parce qu'en fait Le péché Le péché est stationné Dans l'âme Quand tu triches Tu vois La partie de l'être Qui prend la saleté C'est ton sang C'est l'âme De l'homme C'est l'âme Qui a la mémoire Ok Donc Dieu A dû prendre une forme humaine Pour avoir du sang Du sang Parce que les esprits N'ont pas de sang Les esprits N'ont pas de sang Parce que le péché Est dans le sang La Bible dit que L'expiation Se fait par le sang D'où Il vient Il ne permet pas C'est qu'il y ait un sang D'humain C'est une combinaison En fait Dieu fait tout ça Pourquoi ? Parce qu'il respecte Les lois qu'il a créées Donc il vient lui-même Il rentre dans un corps Mais Adam Pardon Jésus Son sang est étrange Amen Mais il rentre dans le corps Il vient Il devient homme Pour pouvoir prendre C'est-à-dire le moment Tu ne peux pas essuyer une table La table est sale Et puis tu as le chiffon en haut Et puis tu dis Jésus Non Il faut qu'il y ait contact Entre le chiffon Et la table Tu ne peux pas enlever Le péché des hommes Si tu ne viens pas Rentrer en contact Avec eux Jésus Dieu A pris une forme humaine Il pour rentrer en contact Pour rentrer en contact Marcher au milieu de nous Les Écritures disent Il a été tenté En toutes choses Mais il n'a péché En rien Après Lorsqu'on est en train De dire Fils de Dieu Ce n'est pas C'est C'est Fils Parce que Dans la définition Que vous avez de la terre Le fils est toujours L'enfant d'un papa Et d'une maman Dieu appelle les ans Ses fils Mais il n'y a pas De maman Ils n'ont pas De maman Ce n'est pas Papa Maman C'est pour lui Donner un corps Un corps C'est tout Il est passé par Marie Pour lui donner un corps Marie Elle est la maman Du corps Elle est la mère Du corps C'est pourquoi C'est une hérésie De dit Mère de Dieu C'est un mot Ça ne se dit pas Concernant Jésus Un moment Un jour Les gens sont là Les gens disent On dit non Toi tu es né hier Et puis il a sorti une phrase Il dit avant Qu'Abraham fût Je suis Ça dit En douce quoi Il a placé Il dit Vous n'êtes pas douce Donc les gens Il dit Toi tu es né hier Il dit Eh petit Si vous savez Qui je suis Et il a vécu Parmi nous Mais Dieu était venu Prendre le péché De ses enfants Dieu était venu A être ce chiffon là Pour enlever La saleté Mais quitter La dimension De Dieu Descendre Ça a été Une descente La Bible dit Christ n'a pas regardé Comme une proie Arachée D'être égal Mais il s'est humilié Devenant semblable Aux hommes Mais il a eu Quand tu regardes L'histoire Il a eu plusieurs Descendre La première descente Quand il quitte le ciel Il se transforme Presque en ange C'est pourquoi Les éculteurs disent Quelque part Que Parle de lui Et de ses collègues Le comparant à des anges Mais en fait Parce qu'il descend Quand il descend Au niveau des anges C'est là qu'il apparaît Dans l'Ancien Testament Il commence sous la forme De l'ange de l'éternel On l'appelle L'ange de l'éternel Mais en fait C'est Jésus Mais là il descend C'est pourquoi on dit Oh Dieu ton Dieu T'as oint d'une huile Au dessus de tes collègues Parlant des collègues Comme étant les anges Alors des gens En lisant ça Pensent que Jésus est un ange C'est pas un ange C'est Dieu Qui est descendu Et après Il est descendu plus bas Que les anges Il n'était plus simplement L'ange de l'éternel Il est rentré Dans l'humanité Il rentre dans l'humanité Alléluia Il entre dans l'humanité Et le moment où Il est accusé J'étais Et qu'il barre à la croix C'est en ce moment là Par quel phénomène Le transfert La saleté de l'humanité Parce qu'il fallait Qu'il prenne ça Qu'il rentre en enfer Jésus est parti Dans les enfers C'est la saleté C'est à dire que Tu as pris le chiffon Tu as mis la saleté Et puis tu amènes ça Dans le robinet maintenant Pour vider la saleté Essaye de récupérer ton chiffon Pour le rendre propre à nouveau C'est ça la résurrection Parce que Dieu Ne peut pas rester en enfer Alléluia Et il s'est humilié Il est descendu Dans les entrailles Pour aller expier Expier nos fautes Expier c'est à dire Il a payé Parce qu'il a pris la condamnation Qui devait tomber sur nous L'enfer là Il a goûté à cause de moi La souffrance de Jésus C'était mon péché Il était en train de payer Pas seulement moi Mon grand-père Mes grands-parents Mes frères Mes soeurs Mes amis Les voleurs Les pédophiles Les ingrats Les méchants Les haineux Les tueurs Les criminels Dieu Est parti avec ça C'est ça Lève de la croix Et trois jours après Pendant que son esprit Est parti au Père L'âme de Jésus Le sang L'âme Est dans les enfers Quand il dit C'est pourquoi Il dit Au gars qui a la croix Il dit On se rend au paradis Parce qu'en fait L'esprit est parti Mais l'âme Est rentrée dans les enfers Et il va payer Il va expirer nos fautes Et trois jours après Il est revenu à la vie C'est-à-dire Il a traumatisé La mort C'est-à-dire qu'il est rentré La mort Il a pris le séjour Il a pris la clé Parce qu'en fait Jésus a fait Souvent Dieu Il essaie de m'expliquer J'étais complètement En fait Pour racheter Même ceux Même qui n'étaient pas là Autant de Jésus Mais à qui Dieu a demandé De faire des choses Dans le passé Qui a permis à Dieu D'emmagasiner De garder leurs péchés Parce que Jésus aussi Allait Mourir pour ses péchés Donc il est mort Pour les péchés Des gens même Qui n'ont même pas Entendu parler de lui Pour pouvoir racheter C'est pourquoi Quand on va arriver aussi Il y a des gens Qui n'ont jamais vu Jésus Qui étaient au village Mais Jésus est mort pour eux Parce qu'à leur époque C'est un peu comme Ce qu'il a fait avec les juifs En fait C'est comme les Moïse Etc Tout ce qu'ils étaient En train de faire Tous leurs péchés Ne sont jamais partis Vraiment chez les moutons Chez les bœufs Chez leurs colons Ils étaient gardés En attendant la mort de Jésus Jésus a racheté Les péchés Depuis Adam Jusque dans le futur Ça dit que C'est pourquoi Quand il dit En fait pour prendre les péchés Il ne faut pas un ange Ce n'est pas un ange Il faut l'univers Parce qu'il a pris Depuis le passé Le présent Le futur Donc tous les autres Qui étaient en train de pécher En attendant là On dit bon Attendez 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 Et qu'il est mort Il est mort pour les péchés Passés Futurs Pour tous ceux Qui croira en lui C'est à dire Mais quand tu crois en lui C'est à dire La main t'es tendue C'est à toi de la saisir Nous pas la saisir Si je suis mort pour toi Que toi tu dis Tu n'es pas mort pour moi Qu'est-ce que j'ai pu faire Je dis j'ai payé ta dette Tu ne dois plus au boutiquier 50 000 francs Tu dis non je ne crois pas Que tu aies payé Moi je dois toujours au boutiquier C'est que tu seras toujours endetté Même si j'ai remboursé ta dette Jésus a payé Alléluia Frères et sœurs A partir de là Vous allez comprendre Tout le sens des fausses doctrines C'est ça C'est là Et maintenant l'antichrist C'est son travail Donc il suffit qu'on Parce que quand Jésus M'a mené Il est ressuscité Il suffit qu'on enlève Que tu arrives à croire Qu'il n'est pas Dieu En fait S'il n'est pas Dieu Qui va mourir pour toi Ça dit c'est fini Parce que c'est un prophète C'est un prophète Qui était trop bien En fait Et puis bon Toi tu n'as pas besoin d'un prophète Si c'est un prophète là Qu'est-ce qu'il a fait de mieux Qu'est-ce qu'il a apporté Que Moïse n'a pas dit Qu'est-ce qu'il a dit Que tous les prophètes n'ont pas dit Donc un prophète en plus Ou en moins Ça fait quoi C'est pas un prophète C'est pas un prophète Tu vois Il suffit que Parce que tout ça C'est une affaire de croyance Si je ne crois pas que Dieu Si je Je crois que c'est un ange Un ange ne peut pas Prendre mes péchés Donc S'il y a une doctrine Qui me fait croire Que je suis un ange C'est que la doctrine Elle est en train de faire C'est qu'elle est en train D'enlever et de me dire Porte toi même tes péchés Et quand tu vas arriver devant Dieu Il va juger Sur une balance Ça c'est cette doctrine On dit quand on va arriver au ciel Tu vas juste la balance Quand il me dit Tu fais la balance Les premiers hommes Il y a un seul péché dans la balance Tout le reste là Ils ont fait bien Ada et Ève là Ils ont fait un péché Ça veut dire à part ça Tout le reste est bien Donc dans la balance là Le péché a pris plus de poids Que Je dis toi On va mettre combien dans la balance Vous voulez balancer Vous voulez le ciel Pour faire la balance On dit quand on va arriver au ciel On va mettre de côté tes biens On va mettre de côté Ton mal Et on va péser Si ton bien Tu le passes Frère Toi même lis ton livre On a chassé les gens du ciel Pour un péché Toi t'en as commis combien Donc comment toi Tu veux repartir au ciel On va péser On va péser On va péser quoi Pour un péché On a mis les gens dehors Toi t'en as commis Combien Ça veut dire Avant ça là Adin et Ève étaient bien Ils étaient polis Ils étaient parfaits Et puis ils ont fait un Et puis ils ont dit deux Maintenant tu as fait beaucoup Tu dis donc quand on va arriver Il va péser maintenant Mais pourquoi il n'a pas pésé au début là Si il pésait On était toujours au paradis encore Peut-être On pèse pas mon ami On pèse pas On pèse pas Il n'y a pas de pésé Il n'y a pas de pésé Si tu ne marches pas Si tu ne crois pas en Jésus Le bras tendu de Dieu Si tu ne crois pas qu'il est Dieu Si tu ne crois pas que Dieu S'est fait homme pour mourir à la croix On ne peut rien faire Il n'y a pas de transfert possible Donc arrêtez Dans le débat Il a dit Même si tu as fini Même si tu as justifié Jusqu'à Puis tu as démonté Les gens Puis tu rires Parce que toi Tu as l'art de la parole Tu as agencé des versets Ça ne change rien Tu es sale Un jour tu as menti Et tu n'as pas à régler ça Et la seule solution Que Dieu t'a envoyée Vous connaissez combien de prophètes Qui ont dit qu'ils sont morts pour les péchés Il n'y en a aucun 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 prophète Aucun J'ai lu beaucoup de livres Dix ans Il n'y en a aucun Qui est mort pour les péchés La plupart Toutes doctrines confondues T'expliquent des moyens Pour s'approcher de Dieu Des stratégies de prière Des méthodes de prière Mais on ne traite pas Les gens ne traitent pas Le problème de fond Le problème de fond Ce n'est pas que l'homme A arrêté de prier Dieu Le problème de fond C'est qu'il a désobéi Oh vous avez vos religions là Et tout le monde dans la religion Désobéit à Dieu Donc ce n'est pas réglé Ce n'est pas une affaire De concours de religion C'est une affaire De qu'est-ce qu'on fait Du péché Voilà ce dont il est question Et un chrétien Qui ne comprend pas Il peut venir à l'église Parce que pour un C'est bien de prier Parce qu'il aime le message Mais il faut comprendre La substance du message Que Jésus Christ Est mort pour toi Et qu'il est mort pour toi Et qu'il est Dieu Qui a pris une forme humaine Et qu'il est mort pour toi